On va terminer, Edouard Philippe. On est un journal radicalement démocratique, donc participatif à l'ère de la révolution numérique. Juste avant que vous acceptiez de venir ici, que vous rejoigniez les locaux de Mediapart, on avait reçu les représentants de l'Appel des Solidarités, qui aujourd'hui rassemble 150 associations. Je montre le petit livre qui résume un petit peu toute l'élaboration collective. Plus de 200 000 personnes ont signé cet appel. C'est un peu tout le bouillonnement de ceux qui sont au cœur des nœuds de notre société. Et justement, celui qui a notamment initié cela est resté pour vous écouter, Thierry Kuhn, qui est le président d'Emmaüs, d'Emmaüs France. Et donc, on s'est dit que le mieux, ce soit justement, un peu comme nos lecteurs ou nos auditeurs qui nous suivent, que ce soit la société civile, comme on disait tout à l'heure, ceux qui sont au plus cœur, et je pense à Emmaüs au cœur de la précarité, des solidarités les plus élémentaires, qui vous posent la dernière question. Thierry, c'est à vous. Bonsoir, M. le Premier ministre. Nous avons lancé l'Appel des Solidarités, effectivement, pendant la campagne électorale. L'idée, c'était effectivement de faire entrer la société civile dans sa diversité. les associations, Edwin Plenal l'a dit, 80 associations à l'époque. Aujourd'hui, c'est 150 associations. Autour de cette question essentielle que sont les solidarités, les solidarités avec les plus exclus, les solidarités avec les sans voix, la solidarité internationale, la solidarité avec notre environnement et puis les générations futures. Ça a été lancé pendant la campagne électorale pour imposer aussi ce sujet-là. Ça a été bien compris par le candidat Emmanuel Macron, qui a, le premier jour, répondu présent, à l'Appel des Solidarités. Il l'a signé. Il l'a signé et puis il nous a envoyé un courrier pour dire qu'Emmanuel Macron, candidat, répondait présent à l'Appel des Solidarités et reconnaissait les propositions réalistes qui étaient faites dans ce cadre-là. Juste une toute petite question. Est-ce que vous avez répondu présent à l'Appel des Solidarités ? Vous dire, est-ce que j'ai signé le document ? Non, je ne crois pas. D'accord. Donc vous pouvez le faire comme tous les citoyens sur le site répondons l'appeldes solidarités.fr. Je vous invite à le faire. J'irai voir. Ma question. Sur cette question essentielle des solidarités, vous avez lancé, le gouvernement a lancé un certain nombre de chantiers auxquels on participe, sur l'économie sociale et solidaire, sur une stratégie de lutte contre la pauvreté, les états généraux de l'alimentaire, etc. Et dans le même temps, un certain nombre de mesures aujourd'hui qui nous inquiètent fortement. La baisse des APL, la baisse drastique, on a eu l'occasion d'en parler, et brutale des contrats aidés, le plan migrant. Et en particulier sur le plan migrant, et c'est là que je vais vous poser une question, sur le plan migrant, c'est cet accueil inconditionnel qui est essentiel pour les associations, qui est essentiel pour tous ceux qui accueillent, et il sont nombreux les associations, mais aussi les Français qui accueillent, cette notion d'accueil inconditionnel qui est aujourd'hui remise en cause, et qui risque de faire de nos communautés Emmaüs des centres d'hébergement, des lieux de tri des migrants, entre bons migrants et mauvais migrants, mais également ce délit de solidarité qui est en train de revenir, avec, alors pour nous encore, des responsables de communautés Emmaüs qui sont inquiétés aujourd'hui, qui sont convoqués pour aide au séjour irrégulier, de séjour de personnes en situation irrégulière, mais également on le voit ce qui se passe dans la vallée de la Roya. Alors une question, est-ce que, effectivement, vous allez remettre en cause ce principe essentiel de notre République, ce principe essentiel inscrit dans le Code d'action sociale, qui est l'accueil inconditionnel dans les structures d'accueil et d'hébergement, et est-ce que vous allez tout mettre en œuvre pour lutter contre le délit de solidarité, pour lutter contre les poursuites qui sont aujourd'hui faites, aux acteurs de solidarité qui accueillent et accompagnent les personnes en situation de vulnérabilité ? – Merci pour votre question, et merci pour la présentation équilibrée que vous faites, c'est-à-dire à la fois les domaines sur lesquels… – Non, non, mais je le dis sincèrement, il y a des éléments sur lesquels on avance, on travaille ensemble, il y a d'autres éléments qui vous inquiètent, je peux parfaitement l'entendre, je ne peux pas répondre à tout, et on a déjà eu en plus l'occasion deux fois ensemble d'évoquer les sujets, notamment des contrats aidés, donc je… Merci pour la façon dont vous posez votre question. Là encore, je pense qu'on peut convenir que vous et moi, nous ne sommes pas dans la même situation, nous ne parlons pas du même endroit, et les deux sont très respectables, et je dirais même, d'une certaine façon, très nécessaires. Il est nécessaire, et notre pays s'honore, qu'il y ait une action individuelle et collective au service de ceux qui en ont le plus besoin. Jamais personne en France, enfin en tout cas, ce n'est pas mon idée, ne pourra s'en offusquer, et au contraire, c'est plutôt un motif de fierté. Vous dirigez, vous présidez Emmaüs, Emmaüs, j'ai eu l'occasion de vous le dire, chez moi, au Havre, c'est un centre incroyablement actif, enraciné, avec de très belles réussites, avec une place dans le tissu social tout à fait unique à certains égards, et essentielle. Et donc, évidemment, c'est une forme de fierté, il ne s'agit pas de la mettre en cause. Et moi, dans la situation dans laquelle je suis, je dois à la fois faire en sorte que vous puissiez continuer à exercer vos activités, ce que vous feriez sans le gouvernement. Vous le feriez sans le gouvernement, mais vous savez aussi qu'à bien des égards, que ce soit par exemple en matière de traitement fiscal des dons qui vous sont faits, en matière de... Il y a aussi des dispositifs de politique publique, et c'est normal, je ne cherche pas du tout à... Je ne vous demande pas... C'est une bonne chose. Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels on travaille ensemble. Et en même temps, je dois faire respecter et mettre en œuvre une politique qui n'est pas une politique où la France, en tant que telle, accueille le monde entier. Voilà. C'est cet effet... Mais qui doit faire sa part. Oui, oui, je sais. D'ailleurs, on l'a fait. Et je ne dis pas, vous avez utilisé le terme, je ne le reprendrai jamais, parce que ce n'est pas du tout le terme que je pense qu'il est inadapté. Il n'y a pas des bons et des mauvais migrants. En revanche, notre politique repose, c'est vrai, sur une distinction entre ceux qui ont vocation à demander l'asile et à l'obtenir, et sur lesquels nous devons être bien meilleurs que ce qui est le cas aujourd'hui. Bien meilleurs. Et ceux qui ne demandent pas l'asile, ou n'entrent pas dans une des situations qui leur permet d'obtenir un titre de séjour, indépendamment de l'asile, un titre de séjour en France, et qui donc se maintiennent en situation irrégulière en France, sans pouvoir prétendre à l'asile, et ceux-là, nous considérons qu'ils ont vocation à rentrer chez eux. Alors, je ne le dis pas en disant que ce sont des mauvais migrants, d'ailleurs, vous ne le croyez pas non plus, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, non mais je sais bien, je ne vais pas vous faire cette injure. Mais considérons qu'il n'est pas totalement anormal de déterminer qu'il y a des gens qui ont un titre de séjour et qui ont vocation à rester, et d'autres qui n'en ont pas, qui n'ont pas vocation à rester. Sinon, d'ailleurs, pourquoi donner des titres de séjour, si tout le monde a vocation à rester ? Et donc, moi, ma mission, c'est de faire en sorte qu'on accueille beaucoup mieux ceux qui ont vocation, effectivement, à être en France, et à venir en France, et je n'ai aucun problème là-dessus, aucun. Et en même temps, faire en sorte que ceux qui doivent rentrer chez eux puissent retourner chez eux, soit en les y incitant, soit en les y aidant, soit éventuellement en les raccompagnant de façon forcée chez eux. – Et je crois, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, c'est aussi ce qu'a fait le président de la République à l'occasion de sa visite hier au Resto du Coeur, j'essaie de le faire en disant les choses clairement et en essayant de poser le cadre d'une politique publique responsable et équilibrée, et en essayant de faire en sorte qu'elle soit mise en œuvre. – Pour le coup, si je peux me permettre, sur l'accueil inconditionnel dans les associations et le délit de solidarité, ou ce qui s'approche aujourd'hui d'une certaine forme de criminalisation de la solidarité. – Je ne crois pas qu'il y ait… – C'est bien le cas, il y a des poursuites, des gens qui tendent la main, qui sont solidaires. – Pardon, mais j'ai le sentiment que lorsqu'il y a eu de telles poursuites, d'abord elles sont infinitésimales par rapport au nombre de ceux qui effectivement interviennent dans l'accueil et dans l'accompagnement, vous le savez bien, elles sont incroyablement limitées. Et j'ai le sentiment que lorsqu'elles interviennent, c'est qu'elles interviennent dans des hypothèses et dans des cas qui ne sont pas les cas les plus classiques, qui sont des cas qui sont presque, à certains égards, revendiqués. Je ne crois pas qu'il y ait de criminalisation, comme vous dites, mais je veux bien regarder la question de façon attentive. Je préfère la regarder de façon attentive, parce que c'est un sujet sérieux. Je ne veux pas tomber dans le travers qui consisterait à dire qu'il y a criminalisation, ce n'est pas vrai. – Édouard Philippe, des gens qui sont poursuivis au nom du mot solidarité, alors que vous le savez, l'instruction civique et morale dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, enseignent la solidarité, disent que la solidarité est une valeur profonde. Et donc comment des enseignants peuvent-ils défendre ça, alors qu'ils voient Cédric Irou ou d'autres, y compris dans la communauté Emmaüs, qui aujourd'hui se font embêter policièrement pour simplement avoir été au rendez-vous de l'humanité ? – Édouard Philippe, la solidarité est une valeur, j'y crois profondément, la fraternité aussi est une valeur, j'y crois profondément, j'essaie de la favoriser, je n'ai aucun sujet avec ça. La liberté est une valeur, j'y crois profondément aussi. Vous savez l'attachement qui est le mien à cette notion de liberté. Bon, elle s'exprime quand même dans le respect de la loi, même la liberté, qui est pourtant la première de ces trois valeurs républicaines dans l'ordre, qui n'est pas un ordre préférent, non, non, mais attendez, qui n'est pas un ordre préférent, la liberté, y compris la liberté d'expression, à laquelle je suis terriblement attaché, elle s'exprime, même elle, dans le respect de la loi. Et vous ne pouvez pas demander à un Premier ministre de dire, ouais, il y a des choses, même quand on va se mettre en dehors de la loi, eh ben, ça ne va pas être grave. Bah non, bah non. Le premier magistrat qui a été confronté, ou à quel Cédric Hérou a été confronté, a reconnu l'état de nécessité. Il a dit, il y a des urgences parfois, comme dit le président de l'SOS Méditerranée, quand quelqu'un se noie, on ne lui demande pas s'il y a un exilé politique ou un réfugié économique, on le sauve. Ça prouve bien qu'il y a un contrôle par le juge de l'ensemble des décisions qui sont prises, et c'est très bien ainsi. C'est le vrai libéral qui parle en moi. Bien. L'abbé Pierre parlait de la première des lois qui était le permis de vivre. Donc, voilà. La première des lois, le permis de vivre, et je rappelle que la Déclaration universelle des droits de l'homme a rajouté au mot égalité, avant le mot dignité. Nous avons le droit. Voilà. Bon, c'est la fin. Merci. On a dépassé comme souvent. Une émission assez courte. C'est le style Mediapart, mais vous voyez bien qu'on ne vous provoque, on ne cherche pas les petites phrases, on vous laisse dire. Certains nous le reprocheront, trouveront qu'on a été trop aimables, trop gentils. D'autres trouveront au contraire que vous nous êtes bien exprimés et tout. Bon, on fait comme ça. C'est comme ça à Mediapart. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne évidemment rendez-vous tout le temps sur Mediapart. Il y a jusqu'à minuit, profitez-en, il y a peu de temps encore, une offre exceptionnelle, parce que vous le savez, nous ne vivons que du soutien de nos lecteurs. Et donc, c'est six mois pour 20 euros, c'est donner, c'est cadeau pour avoir près de dix ans de Mediapart. Et vous avez compris que pour bien comprendre ce qui se passe dans le monde ou en France, il faut lire Mediapart. Et par ailleurs, nous vous donnons deux rendez-vous que vous pouvez signaler autour de vous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le 2 décembre, qui est un samedi. Il y aura un live ici même sur le site de Mediapart, mais il ne se passera pas dans ces locaux. Il se passera à Grenoble, avec la revue qui est derrière le Premier ministre, qui est la revue du crieur, qui est une revue... Derrière, physiquement. Derrière vous, physiquement. Je ne suis pas sûr qu'il soit derrière moi, je ne voudrais pas leur poser des problèmes. Le crieur vous entoure, là. Et donc, c'est six heures avec la ville de Grenoble, avec les éditeurs de cette revue, sur le thème que faire par rapport à toute la complexité des défis pour ceux qui sont attachés aux valeurs d'émancipation et de solidarité. Voilà pour notre prochain Mediapart live en direct. Un autre aura lieu en décembre, le 13 décembre. Là, le 2 décembre, rendez-vous à Grenoble, si vous n'êtes pas loin, ou directement sur Mediapart. Merci, merci, et merci à vous, Edouard Philippe, de vous être prêté à ce jeu. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501